Bonjour à tous et toutes je peux dire toutes parce qu'au-delà des intervenants il y a quand même beaucoup de femmes c'est généralement on a l'habitude au club donc merci d'être nombreux présents pour ce Campus Sandwich sur le podcast qu'ont accepté de co-animer Ambroise Carrière qui est co-fondateur du studio de podcast Belle Écoute et qui nous fait salut si vous avez l'affichage galerie vous l'avez sûrement vu et Mathieu Foss qui est co-fondateur d'Antena une entreprise qui est basée à Rouen et qui nous fait salut et qui vient de vous dire bonjour alors on va commencer on va tout de suite entrer dans le vif du sujet et c'est Ambroise qui va vous prendre la parole je laisse commencer merci ah oui pardon j'oubliais les petits détails pratiques les petites questions c'est via le chat pour les poser et si jamais à la fin on fera une session de questions réponses à la fin des présentations donc n'hésitez pas à ouvrir le chat en bas la petite fenêtre conversée et à poser vos questions merci à plus tard merci Aurélie bonjour à tous merci d'être là pour entendre parler du podcast un sujet passionnant je ne peux pas dire le contraire évidemment comme Aurélie l'a dit j'ai cofondé avec Valentin Simino le studio Belle Écoute à Caen qui est un studio de podcast un studio physique je l'y suis en ce moment c'est là où on fait tous nos enregistrements donc voilà on a décidé de se spécialiser et de ne faire que cela du podcast parce qu'on trouve que ça mérite et j'espère que je vais réussir à vous convaincre que ce format il mérite d'y mettre de l'énergie du temps et puis juste quelques mots sur le studio on est indépendant on a nos propres productions de podcast on va pouvoir en parler tout à l'heure ça va être les exemples que je vais vous donner et ça va être mon retour d'expérience un format qui s'appelle culture numérique qui est lié avec le média qui s'appelle siècledigital.fr c'est un média qui compte entre 800 000 et 1 million de visiteurs uniques par mois qui ne s'était pas encore mis au podcast et je leur ai proposé ce projet on est sur deux formats dans ce podcast un format de quotidienne de 5 minutes par jour et un format plus long d'interview de portrait d'une quinzaine vingtaine de minutes donc voilà on a un peu plus de 100 000 écoutes par mois sur les cultures numériques donc c'est une belle audience déjà pour du podcast on est assez contents puis il y a un petit nouveau qu'on a lancé là dernièrement qui s'appelle Madame l'anthropologue qu'on co-édite avec Fanny Paris qui est chercheur anthropologue en Suisse à Lausanne et qui a fait une étude de 6000 cas de personnes confinées et qui avait plein de choses à dire pendant le confinement donc on a profité malgré la distance de lancer ce podcast et d'essayer de comprendre les symboles la signification de ce qui se passait pendant le confinement de nos usages parce que je précise c'est une anthropologue de la consommation en termes de communication il y avait plein de choses à dire et puis rapidement après on a des clients sur lesquels on développe leur podcast cette fois-ci ce n'est pas nos productions on ne diffuse pas on crée les podcasts et après il est entre les mains du client il y a la D-Normandie avec en ce moment la tournée d'Hervé Morin pour sonder l'économie normande et qu'est-ce qu'il faut faire pour la relance économique il y a la Caisse d'épargne Normandie avec qui on a pu faire des podcasts autour des festivals de musique et puis on travaille aussi avec d'autres clients nationaux comme Mastercard ou Sage toujours avec des formats qui sont propres à eux ça donne une petite idée de la double activité on va dire à la fois studio de production et à la fois une marque blanche pour des marques mais rentrons dans le vif du sujet à savoir comment est consommé le podcast je pense que c'est le premier sujet qui est le plus important à évoquer là maintenant ça veut dire comment introduire le podcast comment le comprendre c'est déjà de voir qui l'écoute quel est le profil type de la personne comme ça on se projette un peu mieux quand on parlait de Facebook on se dit ça c'était les jeunes sur Facebook ce n'est plus le cas maintenant et quand c'est sur TikTok c'est un truc que je ne comprends pas et ça c'est les très jeunes les ados donc à chaque fois on a un peu une image portrait robot qu'on fait qui permet de mieux se projeter je vous propose qu'on le fasse ensemble ce portrait robot déjà il y a 9% des français qui écoutent des podcasts natifs 9% ça peut paraître peu mais c'est l'ensemble des français et attention on parle des podcasts natifs donc il faut faire la différence entre le podcast natif et le podcast tout court ou le podcast replay le natif c'est celui qui est créé par des personnes indépendantes et qui n'existe pas sur la bande FM donc si c'est un replay de France Inter ce n'est pas un podcast natif c'est simplement un replay qui est mis en format podcast pour une consommation plus facile nous évidemment en tant que studio de podcast ce qui nous intéresse c'est le podcast natif c'est celui-là qui nous permet en quelque sorte de faire preuve de créativité d'originalité dans le traitement éditorial de sortir un peu des sentiers battus que ce soit pour justement permettre des formats plus longs ou plus courts sur des sujets qui ne pourraient pas être évoqués sur des grosses marques médias là on peut se permettre de le faire donc voilà c'est 9% et s'il fallait résumer en une phrase qui écoute pour l'instant le podcast principalement c'est d'abord les jeunes urbains curieux et ultra connectés ils sont aussi sur les réseaux sociaux ils sont à l'aise avec le web 69% d'entre eux sont citadins donc voilà c'est les grandes villes sur lesquelles il y a des consommateurs de podcasts attention il ne faut pas faire de généralité c'est juste la majorité mais ce n'est pas exhaustif et 92% qui ont été interrogés je vous donnerai tout à l'heure la méthodologie de l'étude estiment que le podcast natif permet d'éveiller leur curiosité et 89% disent qu'elles cherchent à s'informer alors ça c'est super intéressant parce qu'on voit bien que ceux qui sont dans la démarche d'écouter un podcast sont déjà dans une démarche d'ouverture d'esprit de vouloir être surpris de vouloir avoir quelque chose de différent et donc c'est une superbe opportunité on en parlera tout à l'heure parce que ça casse en quelque sorte le côté un peu formel convenu des contenus qu'on a sur le web sur lequel on n'a pas grande marge de manœuvre là on voit que en quelque sorte il y a un critère en plus que moi j'adore qui est la curiosité qui est là et donc sur lequel on va pouvoir appuyer dessus et enfin 90% des auditeurs considèrent le podcast comme un média à part entière comme il y aurait la télé la radio le web le podcast c'est un média à proprement parler donc c'est intéressant parce qu'ils y accordent une importance ils y accordent une définition qui fait que en quelque sorte et bien avoir un podcast c'est pas la même chose que d'avoir un blog c'est pas la même chose que d'avoir un site c'est complémentaire et ça dessine en quelque sorte un écosystème donc voilà quand vous posez la question maintenant de qui écoute du podcast vous pouvez vous faire un portrait robot cette étude donc c'est Avas Paris et l'Institut CSA qui ont arrangé 1022 personnes 804 interviews pendant le festival Paris Podcast donc ça a été fait en septembre 2019 pas encore un an donc on peut dire que les stats sont encore à peu près bonnes et puis je pense pas que ça changerait du tout au tout même s'il le referait cette année en 2020 quels sont les avantages de lancer son podcast que ce soit quand on est une marque ou que ce soit quand on est un journaliste première chose c'est qu'il y a un temps d'attention exceptionnel véritablement ça veut dire que mon passé et encore mon présent sur une partie de mon activité c'est de gérer des communautés en ligne donc on crée du contenu et quand on rédige un article on sait qu'on a allez quelques secondes d'attention avant que la personne zappe sur autre chose quand on fait une vidéo on sait que c'est les trois premières secondes qui comptent si ce n'est pas intéressant les trois premières secondes je passe à autre chose donc on sait que tout ça ça se minute en secondes et que en quelque sorte ça met une pression de dingue et on est obligé d'aller vers des titres racoleurs vers du contenu qui donne envie d'aller voir et bien l'avantage avec le podcast c'est qu'en général c'est consommé sur un temps c'est moche comme expression mais comme un temps perdu ça veut dire quoi et bien je fais de la route je suis dans les transports en commun je fais de la cuisine c'est un moment où je sais que mon corps mon physique mes mains sont prises donc je ne pourrais pas faire autre chose en même temps mais pour autant je peux libérer mon oreille et je peux écouter donc et bien on voit comme ça des podcasts qui arrivent qui vont faire 15-20 minutes il y a certains podcasts que je consomme qui font jusqu'à 2 heures à l'époque notamment j'écoutais studio 404 ils ne diffusent plus maintenant mais studio 404 c'est une bande de potes qui sont autour d'une table qui ont fait des chroniques ils sont tous indépendants freelance on s'attache vraiment au personnage l'émission a fait 2 heures en fait je la mange par morceaux cette émission mais essayer de trouver un média sur lequel on peut imaginer qu'on va capter l'attention de 2 heures d'une personne c'est inimaginable là c'est ce qu'on peut faire avec le podcast en quelque sorte vu que c'est un média à part entière dans les règles du jeu il y a tu peux nous prendre pas mal de temps évidemment il faut qu'il y ait de la valeur ajoutée mais on est prêt à donner ce temps parce que en quelque sorte on optimise notre temps avec le podcast il y a aussi une complémentarité éditoriale ce n'est pas parce que j'ai rédigé un article qu'à côté je ne peux pas faire un podcast l'un ne grignote pas à l'autre alors dans les faits évidemment en termes de moyens de temps que vous pouvez consacrer d'énergie certainement vous avez besoin de faire des choix on sait tous qu'on est souvent débordés ou en tout cas on a un flux de travail qui est tendu mais en tout cas sur les contenus en eux-mêmes et sur la consommation des contenus à aucun moment le podcast va remplacer autre chose c'est une autre manière de consommer une fois de plus c'est considéré comme un média à part entière donc je vous prends l'exemple on parlera tout à l'heure de la ciblité technique mais par exemple je travaille avec Wim une boîte rouennaise qui fait des cabines acoustiques il y a un blog ce blog notamment interview des personnes on a interview une philosophe qui s'appelle Laura Lange et bien il y a un article sur le blog avec dedans intégré le podcast et en fait l'article c'est un article qui va prendre une ou deux minutes à lire qui est une synthèse grosse synthèse du podcast qui fait lui 17 minutes vous voyez c'est complémentaire vous voulez savoir si ça vaut le coup ou pas d'écouter le podcast vous lisez l'article en une minute vous savez de quoi on va parler on met quelques informations clés maintenant si vous voulez approfondir et passer un vrai moment plus spontané plus riche parce qu'il y a l'intonation de la voix il y a la philosophe qui va pouvoir aller plus loin dans les infos et bien vous pouvez lire ce podcast et là vous pouvez le lire sur l'article en lui-même ou alors avec les liens aller directement sur d'autres plateformes d'écoute Mathieu nous en parlera tout à l'heure donc voilà je reviens sur l'accessibilité technique pour moi c'est aussi un avantage du podcast bon c'est un vrai sujet et d'ailleurs on propose des formations là-dessus mais c'est vrai qu'il y a plein de possibilités de s'équiper du plus léger à quelques dizaines d'euros au plus poussé à quelques milliers d'euros parce qu'on veut des processeurs et qu'on veut des compresseurs et on a un vrai studio et entre les deux il y a plein d'étapes voilà qui permettent de ne pas forcément être soit au plus haut soit au plus bas donc moi j'ai envie de dire qu'aujourd'hui avec un petit billet ce que j'imagine être une centaine 200 euros on est capable d'avoir un matériel correct pour enregistrer et donc après on est capable de le diffuser quand on fait de la vidéo quand on va avoir de la vidéo correcte en termes de stabilisateur des appareils d'objectifs etc ça monte beaucoup plus haut et plus vite et puis l'accessibilité technique c'est de se dire aussi que pour diffuser sur toutes les plateformes d'écoute il y a des outils qui existent pareil Mathieu vous en parlera donc en quelque sorte il n'y a pas de raison de ne pas y aller au niveau technique nous on propose une formation de deux heures pourquoi je dis ça ? en deux heures on peut savoir comment faire un podcast ça montre bien que la difficulté elle ne réside pas là on est capable d'être autonome et d'y aller assez rapidement donc pour une marque et pour un journaliste je trouve ça moi quand même plutôt intéressant comme contenu allez je passe au retour d'expérience c'est vraiment là-dessus sur lequel je vais m'arrêter et je vais lancer plein de pistes de réflexion qui sont peut-être des questions que vous vous posez sur le podcast premier élément c'est comment on construit son audience il y a énormément de podcasts qui vivotent autour de quelques dizaines d'auditeurs et pas plus parce que oui c'est compliqué l'audience elle est morcelée sur plein de plateformes d'écoute parce que c'est un format qui demande en effet quand même une certaine attention on l'a dit tout à l'heure et donc pour convaincre il faut déjà de base avoir une audience à qui parler une communauté en fait donc en général il vaut mieux partir de l'existant c'est ce qu'on a fait avec siècle digital j'ai eu 100 000 1 million de personnes qui viennent consommer mes articles bon vous avez vu qu'on est arrivé à 100 000 auditeurs au bout de 6 mois 100 000 auditeurs mensuels ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on a un ratio quand même ou ça a dégrossi quand même pas mal donc il vaut mieux avoir un haut potentiel de base parce que si on part totalement de zéro ce n'est pas impossible mais ça prendra encore plus de temps et il faudra trouver de vraies solutions pour communiquer pour diffuser et pour avoir des abonnés c'est ça une audience avant tout de podcast c'est une audience qu'on construit grâce en quelque sorte à la capitalisation je capitalise un abonné puis 2 puis 10 puis 20 et quand j'en ai 20 nouveaux j'en arrive à 40 et du coup chaque mois maintenant direct j'ai 40 écoutes et c'est ça qui va faire qu'à un moment donné ça va prendre ensuite il y a une vraie question à se poser sur les formats de podcast le format qui marche le mieux en termes de retour d'expérience qu'on a c'est un format récurrent fréquent et court ça veut dire que si on est capable de faire du 5 minutes par jour en général ça marche mieux quand même qu'à 2 heures par mois alors ce n'est pas impossible ça dépend de votre sujet c'est juste qu'à un moment donné on a tellement de contenu qui nous arrive en pleine face qu'en fait en un mois il y a un monde qui est passé donc à moins que vous ayez déjà une fois de plus une identité de marque ou un média fort qui est capable de faire la différence et bien au bout d'un mois on risque de vous oublier donc vaut mieux quitte à faire évoluer après le format commencer par des formats plutôt simples moi j'appelle ça du snack content on grignote ça on le consomme rapidement quitte à en consommer plusieurs notre quotidienne par exemple on s'est rendu compte avec culture numérique avec cycle digital qu'en général les personnes consommaient 3 à 4 épisodes d'affilée en fait ils ont 5 fois 4 20 minutes donc c'est juste qu'ils ont un moment d'écoute ce ne veut pas dire qu'ils vont faire 5 minutes par jour potentiellement c'est une série ils vont se laisser porter ils vont laisser l'enchaînement se faire et ils vont réécouter les anciens épisodes qu'on a fait donc on a des effets comme ça qui sont plutôt intéressants les patterns d'écoute je n'en parle pas beaucoup parce que Mathieu va bien vous en parler mais il y a plusieurs plateformes qui existent des françaises des suédoises des américaines différents types d'abonnements là-dessus on en reparlera tout à l'heure j'aurai des retours d'expérience à vous faire parce qu'on en a testé nous plusieurs et en termes de fonctionnalité je trouve qu'il y en a une qui fait la différence après il y a l'aspect monétisation et là c'est un vrai sujet c'est de se dire ok bon peut-être que j'ai réussi déjà un peu à vous convaincre qu'il faut se lancer dans le podcast si vous m'écoutez aujourd'hui et que vous êtes venu certainement vous voulez faire du podcast donc vous êtes déjà on va dire à 50% convaincu on va dire j'ai encore fait 50% du travail mais il va rester un grand sujet c'est ok j'y mets du temps je vais même peut-être acheter un peu de matériel mais comment je fais pour retomber sur mes pattes alors la monétisation c'est un grand sujet c'est le sujet du web tout court je pense que je suis là au club de la presse donc la presse la monétisation des contenus je pense que c'est un petit sujet voilà ici il n'y a rien d'évident il y a des solutions qui sont assez communes un la sponsorisation j'ai un sujet qui intéresse une marque je dis ben voilà je mets un un pré-roll je mets une publicité avant l'épisode des podcasts qui présente le produit ou alors même je parle du produit pendant l'épisode si en plus c'est lié à mon sujet et puis je facture à l'entreprise une prestat là-dessus qui va aller en général en fonction de l'audience c'est bien évident mais les plus petits forfaits en général c'est du 200-300 euros épisode si on a une audience qui dépasse les 100 000 500 000 1 million d'écoutes évidemment là le sujet est tout autre une fois de plus la monétisation elle peut aussi se faire de manière croisée avec le siècle digital on fait en sorte qu'il y a un article sponsorisé sur le site plus un podcast qui est produit donc les deux sont mélangés on fait un tout un global qui rajoute de la force à notre offre commerciale parce qu'il y a le podcast à l'intérieur mais le podcast tout seul peut-être n'aurait pas suffi à convaincre des annonceurs qui découvrent eux aussi ce format et qui ont encore assez peu de recul sur ce format donc ça c'est une première piste deuxième piste de monétisation c'est la pub pure et dure il y a des plateformes d'écoute qui proposent de manière automatique d'insérer des encarts publicités ça veut dire que vous vous dites à 31 secondes et 29 centièmes vous pouvez mettre un encart de 30 secondes et après je reprendrai mon podcast potentiellement ça va tomber pendant un générique donc en général on est sur des ratios de pour les plus bas à 4-5 euros pour 1000 écoutes et pour les plus hauts à 15 euros pour 1000 écoutes vous voyez faire pas mal d'écoutes si vous pensez pouvoir partir en vacances grâce au podcast donc voilà c'est les premières pistes qui existent et puis après évidemment vous pouvez aussi vous dire qu'il y a des formats qui ne vont pas générer d'argent mais que vous allez produire d'autres formats qui sont vraiment pour les marques voire totalement en marque blanche ce qu'on fait avec le studio de podcast qui sont eux rémunérateurs et qui vont créer un équilibre avec peut-être des projets de fond sur des sujets un peu touchy ou qui se vendent mal auprès des annonceurs et qui vous permettent de garder aussi une certaine liberté éditoriale pour la suite voilà donc si je dois conclure puis comme ça j'ai sa parole à Mathieu vous allez voir c'est complémentaire c'est plus technique du côté de Mathieu c'est que le podcast c'est une superbe opportunité c'est une nouvelle manière de s'exprimer c'est fait pour raconter une belle histoire et que ce podcast il va vous permettre d'atteindre en quelque sorte des personnes qui vont vous donner une attention particulièrement longue dans ce qu'on connaît aujourd'hui du web il n'y a pas de contraintes particulièrement techniques qui va vous freiner il faut juste se poser sur un bon concept faire de la veille regarder si déjà il n'y a pas d'autres personnes qui ont déjà fait un podcast similaire ça serait dommage et donc comme ça vous permettre d'avoir une prise de parole qui soit différente mais en tout cas pour tous ceux qui en tout cas consomment du podcast en général on le ressent c'est qu'on passe un moment fort qui est fort aussi en émotion parce qu'on donne de l'attention parce qu'on a une personne avec une intonation une voix et que ça va plus loin du coup que simplement l'image et puis rien que cela je crois que c'est la meilleure des conclusions c'est que enfin on s'en va un peu de la dictature de l'image et donc de l'instantanéité la photo la vidéo comme on ne mange que des écrans depuis là un long moment ça fait des mois des années que c'est comme ça enfin là on peut se dire qu'on consomme un contenu en refermant son écran d'ordinateur et juste en le mettant sur son enceinte ou sur ses écouteurs et comme ça je peux faire autre chose à côté je peux courir faire mon sport et je peux faire plein de choses donc c'est une autre manière d'être en contact avec la personne avec votre auditeur avec votre communauté et ça je trouve que déjà c'est super ambitieux en tout cas c'est super intéressant voilà ce que j'avais à vous dire je vais juste il y a une question avant qu'on passe la parole à Mathieu tu parlais d'études au début sur le profil type là il y a une demande sur est-ce qu'il existe une étude qui permet d'évaluer la durée idéale du podcast proportionnellement à la fréquence de diffusion donc moins de 5 minutes quand c'est quotidien 10-15 quand c'est hebdo etc je ne connais pas d'études qui est faite comme celle-ci et je ne pense pas qu'il en existe parce qu'en fait ça dépend aussi du sujet de fond nous on peut faire de la news parce que siècle digital.fr à la base c'est un site qui publie des news du digital chaque article ne prend pas plus de 2 ou 3 minutes à lire c'est-à-dire que nous quand on fait un podcast sur un sujet de siècle digital.fr on va même développer plus l'article en 5 minutes que ce qu'on lirait en allant chercher l'article sur le site internet en faisant de la lecture pure donc voilà ça montre bien que chaque cas est différent mais j'ai presque envie de dire il faut tester les plateformes d'écoute donnent des statistiques et ça Mathieu va bien en parler tu as vu à chaque fois je me freine Mathieu c'est parfait mais voilà on est capable de mesurer jusqu'où les personnes écoutent et donc du coup permettre de savoir quel est le bon format au final c'est ça le web on teste on mesure et on voit si ça marche ou pas et puis on optimise super merci on va passer à la présentation de Mathieu alors merci on brasse vous m'entendez bien super hop alors voilà alors je vais me présenter avant de commencer c'est la présentation donc je suis Mathieu Fauss je suis le cofondateur et CEO d'une société qui s'appelle Antena une boîte rouennaise une jeune start-up on est deux cofondateurs donc on est deux passionnés de podcast ça fait des années qu'on écoute du podcast et on a voulu aller de l'autre côté et aider maintenant les créateurs de contenu audio alors on essaye de dire créateur de contenu audio parce que finalement le podcast c'est un peu un nom un peu galvaudé des fois mais on se dit enfin nous on pense que l'avenir est vraiment est vraiment bien pour l'audio parce qu'on pense vraiment que comme l'a cité auparavant Ambroise il y a une autre façon de consommer de l'information aujourd'hui et que l'audio est très bénéfique comme justement se passer des écrans et je pense que pour nos enfants aussi ça va être très intéressant c'est une des problématiques je pense de notre siècle c'est d'essayer de limiter le temps d'écran donc non on croit vraiment en l'audio et donc on a lancé Antena en gros Antena c'est on propose la meilleure expérience d'écoute sur un site internet pour permettre en fait d'accroître l'audience d'un podcast en gros on a deux objectifs le premier c'est d'aider les créateurs de contenu à accroître leur audience et notamment ceux qui ont déjà un site internet avec du trafic ce qui leur permet en fait de convertir les internautes en auditeurs de leur podcast et l'autre objectif est donc aussi avoir des meilleures stats mais ça j'en parlerai un petit peu plus tard plus précises que certaines autres plateformes et l'autre objectif c'est de donner vraiment une expérience d'écoute aux utilisateurs du site qui soit incomparable je reparlerai aussi un petit peu plus tard mais on met vraiment l'accent sur l'expérience d'écoute pour que ça soit la plus optimale possible donc voilà à quoi ça ressemble donc c'est un petit lecteur audio qui va se mettre très facilement en quelques minutes sur un site internet ça permet d'avoir une écoute en continu donc l'internaute va naviguer sur votre site et continuer à écouter votre podcast il est compatible donc en desktop mobile comme on a pu le voir juste avant donc il va s'adapter à l'interface et il va proposer donc des statistiques d'écoute avancée encore une fois j'y reviendrai un peu plus tard dans la présentation et je rebondis sur ce qu'a dit auparavant Ambroise sur le fait qu'un article sur un site c'est vrai qu'un épisode est très complémentaire par moment et nous en fait on a aussi la possibilité de lier l'article avec le lecteur et donc grâce à un lien une image qui capte sur l'article il va pouvoir déclencher en fait directement l'écoute de l'épisode en question donc de l'article en question directement dans le lecteur donc voilà donc c'est des choses qui voilà on avance sur le produit on ajoute plein de fonctionnalités régulièrement et donc on aide surtout les médias en ligne aujourd'hui dont siècle digital qui est justement un client commun entre Ambroise et nous et d'ailleurs je vais en parler un peu à la fin justement sur un retour d'expérience donc moi je vais vous parler de plusieurs choses donc la distribution les statistiques et l'audience donc je vous invite à parler de la distribution avant de commencer sur la distribution j'ai envie d'expliquer un peu les bases aussi de l'écosystème de podcast en fait tout part d'un fichier qui s'appelle donc c'est un flux RSS on appelle ça c'est un fichier XML donc c'est un mot barbare mais en fait c'est juste un langage de programmation proche du HTML qui est en fait des pages internet tout bêtement c'est juste qu'il a une structure bien définie qui va permettre de décrire votre podcast donc on peut le voir un peu sur la droite d'ailleurs je suis hôte d'un podcast et c'est le mien que vous pouvez voir là et donc vous allez avoir toutes les informations titre, description de votre podcast vous allez avoir la liste de vos épisodes pareil avec la description titre, description la date de publication forcément le lien vers le MP3 également pour que les lecteurs puissent lancer la lecture de l'épisode et donc ce flux RSS ce fichier en fait est la base de tout ça veut dire que si un auditeur veut écouter votre podcast il faut qu'il s'abonne à ce flux RSS pour être prévenu dès qu'il y a des nouveaux épisodes ensuite donc un podcast finalement qu'est-ce que c'est ? c'est tout simplement ce fichier XML et un voire plusieurs fichiers audio puisque justement le fichier XML va faire un lien justement entre les épisodes et les contenus audio il suffit juste d'avoir deux fichiers pour commencer un podcast techniquement j'entends et là c'est un écran de Apple Podcast mobile où vous pouvez rentrer en fait le flux RSS et vous abonner et directement vous allez avoir la possibilité de commencer à écouter ce podcast ensuite je vais vous expliquer un petit peu les différents acteurs de l'écosystème en commençant par les hébergeurs donc les plateformes d'hébergement de podcasts donc comme vous l'avez vu c'est pas très compliqué de commencer un podcast par contre c'est assez compliqué de créer ce fichier RSS et les plateformes en fait qui vous permettent d'uploader justement votre contenu audio et ils vont gérer donc l'hébergement de ces fichiers audio et vous gérez pour vous en fait le flux RSS comme ça vous n'avez pas besoin de vous embêter à le mettre à jour à chaque fois ils vont aussi ces plateformes vous fournir des données de statistiques d'écoute alors par contre on va le voir après mais elles vont être assez basiques même si elles sont intéressantes justement à regarder régulièrement et ces plateformes vont aussi vous proposer tout un tas de fonctionnalités donc j'ai mis un exemple comme la génération d'un site internet qui va être lié à votre podcast mais il existe plein d'autres fonctionnalités et je pense qu'Ambroise tu avais un petit retour d'expérience sur ces plateformes je ne sais pas si tu veux en parler tout de suite je peux en toucher un petit mot au départ on a commencé avec Ocha qui est en plus un client en ce moment pour nous donc ce que je veux dire est totalement contre-intuitif avec Ocha et aujourd'hui on utilise Acast et c'est vrai que quand on regarde bien Ocha donc si on fait du made in France et utiliser du français on va vers Ocha puisque c'est un petit français Ocha Acast c'est suédois et Acast en fait va aller plus loin en termes de justement expérience client sur la plateforme et donc va permettre en effet de profiter en quelque sorte de plus de fonctionnalités donc voilà le secteur digital est passé et franchement ce n'est pas agréable de migrer d'un podcast d'une plateforme à une autre et pourtant on a fait on a été vers Acast donc voilà pour moi c'est vraiment sur le suivi des statistiques sur la plateforme utilisateur sur la relation client aussi en termes de réactivité où j'aurais tendance à plus privilégier Acast sur les autres solutions on est quand même plus sur des choses qui sont on va dire pas anecdotiques mais sur lesquelles il n'y a pas de grosse présence et d'ailleurs regardez quand vous allez sur vos médias préférés quels lecteurs ils utilisent vous allez voir vite fait qui sont ceux qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu oui exactement c'est vrai qu'en France on voit souvent donc Ocha Acast PodcastX qui est aussi un acteur français SoundCloud souvent aussi dans les médias parce que c'est un peu historique aussi SoundCloud même si ce n'est pas vraiment bien orienté pour les podcasteurs on va dire et ensuite ça dépend vraiment du stade de votre podcast et aussi de l'ambition je pense parce qu'il y a des sociétés plus à l'international comme Art19 qui vont proposer vraiment des fonctionnalités de monétisation pour le coup donc être intégrés avec des régies publicitaires on va avoir aussi Anchor qui va proposer lui à l'inverse quelque chose de vraiment premier prix donc d'ailleurs le prix est de zéro pour commencer son podcast chez Anchor et Anchor il faut savoir que c'est Spotify derrière qui a racheté cette société il y a un ou deux ans je crois donc oui c'est vraiment en fonction de vos besoins mais pour commencer à un podcast finalement c'est très simple et si vous voulez même commencer rapidement à moindre frais il y a des plateformes qui vous permettent de le faire très facilement donc ensuite dans les autres acteurs il y a ce qu'on appelle les annuaires ou les catalogues ou plusieurs noms comme ça en gros c'est des plateformes fermées on va dire comme Spotify ou Deezer où si vous voulez que votre podcast apparaisse sur ces plateformes il va falloir vous inscrire donc il va falloir prendre votre flux RSS l'indiquer dans un formulaire tout simplement si je prends l'exemple de Spotify vous allez remplir donc le flux RSS la catégorie de votre podcast et ensuite votre podcast va être disponible sur la plateforme pour tous les utilisateurs de Spotify donc on va avoir la même chose pour Deezer Stitcher Tuning et certaines de ces plateformes vont vous donner des statistiques également donc vous avez celle de votre hébergeur mais vous pouvez avoir aussi celle de ces plateformes et l'avantage de ces plateformes on le verra ensuite c'est qu'elles donnent des informations un peu plus poussées justement en termes de statistiques ensuite il y a l'OVNI toujours qui est Apple qui est à peu près qui fait tout donc il est plateforme d'écoute mais il a aussi catalogue et en fait c'est un catalogue même ouvert dans le sens où si vous mettez votre vous renseignez votre podcast sur Apple Podcast en fait il va y avoir beaucoup de lecteurs audio qui vont pouvoir interagir avec la base de données d'Apple pour récupérer les différents podcasts ce qui va permettre en fait de facilement chercher un podcast sur ces lecteurs audio mais j'y reviendrai juste après et Apple fournit aussi un classement par catégorie donc on va pouvoir se mesurer voilà aux autres dans notre catégorie ou au niveau pays voilà et savoir un peu où se situe notre podcast d'ailleurs c'est aussi il laisse aussi la possibilité de noter son podcast et c'est pour ça qu'on entend souvent à la fin d'épisodes de podcast si vous voulez soutenir cet épisode et ce podcast s'il vous plaît ajoutez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast voilà donc ensuite l'autre acteur donc ça va être et le plus important peut-être c'est le lecteur donc c'est la plateforme qui va vous permettre de consommer le contenu audio de ces podcasts donc il en existe énormément nous on en a recensé plus d'une quarantaine mais en fait il faut savoir qu'il y en a qui se créent presque tous les mois des fois donc ils sont disponibles sur vraiment sur vraiment beaucoup de plateformes mobile desktop smart speaker aussi sur tout ce qui est Google Car Apple Car ça commence à arriver aussi alors il faut savoir qu'il y en a qui sont uniquement sur si on parle du mobile sur iOS et d'autres uniquement sur Android donc voilà c'est pour ça qu'on a vraiment un écosystème de lecteurs qui est assez assez dense et fragmenté comme l'a dit tout à l'heure Ambroise et qui peut être un peu difficile justement de savoir où se trouve l'audience en fait de notre podcast donc ces plateformes d'écoute pour la plupart comme je le disais tout à l'heure vont se baser sur la base de données ouverte d'Apple Podcast pour aller chercher un podcast ça veut dire que si je lance l'application je ne sais pas Pocketcast je vais pouvoir taper culture numérique dans le champ de recherche et directement pouvoir m'abonner et écouter le podcast je ne vais pas avoir besoin de connaître le flux RSS et le copier-coller dans l'application même si et c'est plus ou moins historique on peut toujours le faire sur ces plateformes-là prendre le fichier et l'ajouter directement sur le lecteur et donc ce qui est important c'est que ces plateformes-là elles permettent de s'abonner ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va y avoir un nouvel épisode disponible pour votre podcast et que la personne s'est abonnée à votre podcast il va recevoir une notification l'alertant de ce nouvel épisode et va inciter justement la personne à écouter votre nouvel épisode donc si je résume un peu sous forme de graphe ça ressemble un peu à ça on a les hébergeurs en haut donc là vous allez mettre votre podcast l'héberger le fichier audio et ensuite grâce au fichier RSS ça va vous permettre justement comme une porte vers votre podcast de le renseigner sur les différents annuaires pour se retrouver sur les différentes plateformes de ses annuaires de le mettre sur Apple pour se retrouver justement sur les différentes plateformes d'écoute du marché et pour ceux qui le veulent s'abonner directement au flux RSS depuis son lecteur audio voilà pour la partie de distribution donc ce qu'on conseille c'est quand on crée son podcast de directement le publier ça prend vraiment quelques minutes et c'est un formulaire une seule fois à remplir sur les plus grosses plateformes à savoir Spotify Apple Deezer et ensuite il en existe d'autres mais qui peuvent être un peu moins intéressants on va dire mais c'est vraiment en fonction de l'ambition de votre podcast et aussi la cible que vous désirez toucher alors les hébergeurs vont souvent vous proposer de distribuer votre podcast directement pour vous alors pour certaines plateformes ça marche très bien juste il y a certaines plateformes qui vont le faire en votre nom et après c'est des fois un peu difficile de récupérer la propriété de notre podcast parce qu'elle a été publiée par une de ces plateformes donc moi je conseille de mieux vaut le faire soi-même ce n'est pas très compliqué il faut juste connaître les liens que je pourrais vous partager d'ailleurs et ensuite votre podcast est disponible sur les plateformes donc ensuite les statistiques j'en ai parlé un petit peu pendant la présentation mais on va retrouver donc des statistiques comme je disais sur du côté hébergeur donc là où sont vos contenus audio donc on va avoir des statistiques comme le nombre d'écoutes réalisées sur une période de temps la journée la semaine le mois l'année on va avoir des informations aussi sur l'auditeur savoir depuis quel pays il va consommer l'audio et on va connaître aussi les sources d'écoute donc les différentes plateformes que j'ai montrées avant on va savoir justement si l'écoute a été réalisée sur Apple Podcast Pocket Cast ou sur un lecteur sur Internet et on va avoir une répartition justement de ces sources qui vont être affichées sous forme de graphique ensuite donc il y a quelque chose d'important à noter c'est que là il y a vraiment le podcast commence vraiment à bien marcher et commence aussi à se professionnaliser et surtout sur la monétisation on commence à vouloir justement des statistiques fiables depuis un ou deux ans il commence à avoir justement des normes qui arrivent dont une qui est peut-être la plus connue parce qu'elle a l'international qui est IAB donc il y a un guide en fait qui explique comment comptabiliser une écoute et les différentes plateformes donc les hébergeurs commencent à implémenter justement ces spécifications et elle décerne aussi des certifications à ces plateformes donc je n'ai plus le chiffre en tête il y en a peut-être une petite dizaine aujourd'hui je pense qui ont cette certification et donc mieux vaut aller si on veut monétiser et avoir des chiffres fiables aller vers cette plateforme là aussi si ce n'est pas le cas vous n'avez pas forcément besoin mais aujourd'hui IABV2 va expliquer qu'une écoute on va la considérer grâce à ces trois variables là donc l'adresse IP du client que user agent c'est un peu technique mais en gros c'est la source savoir s'il écoute via d'Apple Podcast ou notre plateforme et une période de temps qui est flexible mais c'est conseillé 24 heures et à partir de ça on commence à avoir des données fiables mais toujours pas assez fiables parce que les adresses IP sans rentrer dans le détail technique changent on peut avoir l'adresse IP de quelqu'un d'autre pendant une semaine et donc du coup on va croire que c'est la même personne alors que c'est deux personnes différentes donc c'est c'est pour ça que les statistiques qu'on a aujourd'hui chez les hébergeurs sont intéressantes mais ils sont encore pas assez fiables pour le moment en parlant de statistiques plus fiables là on va avoir des statistiques données par les annuaires donc j'ai cité Spotify Spotify a un site internet dédié justement pour les statistiques qui qui va vous donner donc aussi le nombre d'écoutes mais là juste sur la plateforme Spotify pas sur l'ensemble des plateformes qui existent vous allez avoir des informations plus précises puisque Spotify connaît ses utilisateurs donc elle peut retranscrire ce genre d'informations comme le sexe des auditeurs la tranche d'âge des auditeurs le pays la ville on va même avoir aussi puisque c'est une plateforme d'écoute de musique on va pouvoir aussi savoir les goûts musicaux de notre audience après ça dépend pas toujours intéressant mais aussi quelque chose d'intéressant par contre c'est la donnée de rétention par épisode comme on a parlé un peu Ambroise c'est important le format il faut tester des choses mais c'est un peu compliqué quand on ne sait pas justement à quel moment les gens arrêtent d'écouter notre podcast peut-être qu'il y a des on pourrait remodeler notre format le changer afin d'améliorer justement la rétention donc garder l'auditeur le plus longtemps possible dans son épisode donc ça Spotify encore une fois va vous le proposer mais encore une fois que sur la plateforme Spotify pas sur l'ensemble des plateformes existantes voilà pour les statistiques concernant l'audience donc juste quelques petits conseils sur comment accroître son audience donc publier des nouveaux épisodes régulièrement ça Ambroise en a parlé tout à l'heure mais c'est vrai que c'est quelque chose qui revient et qui a été vérifié comme les auditeurs de podcast ont souvent des habitudes il faut arriver à rentrer dans ces habitudes donc souvent on écoute en faisant son jogging en faisant la vaisselle voilà donc si si l'auditeur voit qu'il y a un nouvel épisode et qu'il a l'habitude de vous écouter je ne sais pas tous les mercredis par exemple vous avez de grandes chances qu'il reste abonné et qu'il en parle autour de lui et que votre audience commence à croire un autre exemple qui fonctionne pas mal c'est si vous êtes si vous trouvez un podcast qui partage la même cible d'audience que vous il est intéressant de rencontrer cette personne et de voir s'il est possible de proposer en introduction de son podcast de parler du vôtre et inversement sur le vôtre que vous parliez du sien ça a l'avantage justement d'avoir des gens plutôt qualifiés puisqu'ils écoutent déjà un podcast qui est dans votre cible et donc du coup ce partage-là vous permet aussi d'accroître votre audience ensuite il y a les réseaux sociaux donc informer justement les personnes qui a un nouvel épisode est important puisque comme l'a montré aussi Ambroise c'est aussi pas mal de jeunes qui sont intéressés aussi à ce format-là et qui sont très présents sur les réseaux sociaux après il s'agit de bien choisir son réseau social puisque ça dépend vraiment du contenu que vous partagez par exemple un podcast d'interview de professionnels va être intéressant de partager l'information sur LinkedIn par exemple là où il y a des choses plutôt techniques Twitter va être peut-être plus approprié donc voilà c'est à vous après de choisir votre canal de communication mais c'est vrai que c'est important de communiquer des clients du nouveau sur votre podcast et enfin avoir un site web alors ça paraît bête mais en fait si vous avez d'autres contenus comme un article ou d'autres médias comme des photos ou des newsletters ou des choses comme ça ça peut être intéressant justement de créer ce site pour ramener les gens sur d'autres contenus que votre podcast ensuite si vous avez déjà un site justement avec du fort trafic ça peut être intéressant justement de rediriger justement cette audience sur votre site vers votre podcast et donc c'est d'ailleurs ce qu'a fait siècle digital avec Antena donc siècle digital qui est client d'Antena et qui utilise notre lecteur sur son site donc comme l'a dit Ambroise siècle digital va publier chaque jour sa quotidienne donc c'est super intéressant parce que il y a beaucoup de personnes qui vont sur le site chaque jour et là on ne le voit pas sur l'écran mais il va avoir un petit badge sur le lecteur nouveau qui va s'afficher à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode que la personne n'a pas écouté donc ça va lui dire qu'il y a un nouvel épisode et qu'il peut commencer à l'écouter tout de suite et ce qui est intéressant c'est que nous on a l'avantage d'être sur le site web du client et non pas sur une plateforme d'écoute qu'on ne connait pas forcément et on va pouvoir aussi récolter des informations assez intéressantes en termes de données statistiques puisqu'en fait quand la personne vient sur le site de siècle digital et qu'elle revient si elle vient lundi et qu'elle écoute un épisode et qu'elle revient le vendredi là on va pouvoir l'identifier puisqu'on sort des variables que j'expliquais avant de IAB et on va avoir des données plus liées à la navigation classique sur internet donc on va pouvoir retrouver l'information de qui est venu quand et donc on va avoir un back office pour nos clients qui vont leur donner justement ce genre d'informations donc ça ce n'est pas les données de siècle digital c'est des fausses données mais pour vous donner un peu un aperçu on va avoir on va donner justement le nombre d'écoutes réalisées le nombre de devices donc c'est les appareils qui vont être qui ont vu afficher le lecteur et on va avoir le nombre d'auditeurs uniques et avec toutes ces informations là on va pouvoir donner un taux de conversion donc c'est ce qu'on essaye de faire avec notre produit c'est de convertir les internautes en auditeur donc on va essayer d'aider justement à faire croître ce taux de conversion et enfin on va proposer on va pouvoir proposer aussi les mêmes genres de statistiques que peuvent proposer les annuaires comme Spotify là c'est un exemple d'un épisode où on va pouvoir voir en fait le taux de rétention de l'épisode donc vous avez en abscisse le temps de l'épisode et en ordonnée le pourcentage d'auditeurs qui sont restés donc on commence à 100 forcément et on va voir que par exemple sur cet épisode là on va descendre très rapidement à 44% donc on va perdre dans les premières secondes beaucoup d'auditeurs donc ça permet de se poser la question peut-être que vous avez une intro qui est trop longue qui est tout le temps la même et peut-être que ça peut être intéressant de commencer directement à parler de votre épisode pour peut-être voir mettre le jingle un peu plus tard donc ça permet de mieux comprendre comment est consommé son podcast donc j'en ai fini pour ma présentation et je serais ravi de répondre à toutes vos questions je reprends juste il y avait une question particulièrement sur les statistiques alors j'ai vu qu'il y avait dans ta présentation Mathieu le logo de la CPM il y avait une question justement sur ça les statistiques d'écoute sont labellisées par la CPM c'est une des questions alors oui j'ai oublié d'expliquer cette partie-là j'ai parlé surtout d'IAB mais la CPM alors si je ne dis pas de bêtises propose une certification avec un acteur français un hébergeur qui s'appelle Ocha je ne suis pas sûr qu'il puisse le proposer autrement mais à vérifier pour le coup sinon il y a la médiamétrie mais là il faut passer par leur outil dont j'ai perdu le nom je suis désolé qui est spécialisé sur le podcast mais oui à CPM je crois qu'il ne fonctionne qu'avec Ocha aujourd'hui et moyennant je crois qu'il faut payer quelque chose à l'année je crois que c'est 750 euros ou quelque chose comme ça ok il y avait une autre question ça va peut-être plus être pour Ambroise pour le coup c'était il y a un petit peu plus longtemps qu'elle a été posée on a eu le profil des personnes qui écoutaient du podcast est-ce qu'il y a un profil type des entreprises qui ont recours au podcast il n'y a pas de profil type quand on regarde les entreprises qui font appel à du contenu c'est très large c'est du contenu on peut dire tout ce qu'on veut après évidemment la question c'est l'entreprise à qui elle s'adresse et est-ce que ce sont déjà des consommateurs de podcast on n'est pas là pour éduquer ou faire de la pédagogie de comment faire en sorte que mes clients mes cibles apprennent à écouter du podcast et comme ça moi je leur proposerai en plus un podcast c'est une buesque de voir y aller ainsi non c'est plutôt de s'informer et de voir en effet s'il y a ne serait-ce que 30, 40, 50% de ma cible qui est déjà une consommatrice de podcast ça peut être un pas de côté une manière différente de proposer du contenu et une fois de plus comme on le disait avec Mathieu de lâcher l'écran il y a plein de valeurs derrière le podcast qui sont intéressantes une autre question est-ce envisageable de proposer des podcasts natifs à des radios pour diffusion en plus il y a une directrice de radio c'est pas elle qui pose la question je pense que ça peut être un bon pilote une bonne maquette peut-être après c'est vrai que normalement les radios ont leur grille ont leur manière de s'organiser donc maintenant est-ce que ça rentre dans la grille oui non est-ce qu'il faudra multiplier le podcast qui devient du coup non plus un podcast natif mais peut-être un podcast tout court mais surtout diffusé sur des ondes ou sur une web radio voilà il faut voir si le projet initial en quelque sorte n'est pas gâché par ces modifications-là mais voilà c'est vraiment cet aspect-là qu'il faut voir c'est un podcast natif il vit seul en quelque sorte ça veut dire qu'il a son format sa ligne édito il fait sa petite vie une radio on pourrait imaginer dans ces cas-là que c'est une suite de podcasts qui doivent avoir une ligne directrice une ligne cohérente donc évidemment il faut qu'il y ait une cohérence dans tout cela Pauline Noac qui est directrice de la radio RCF valide et dit qu'Ambroise a raison de préciser qu'une radio a une grille mais que tout peut s'envisager selon le contenu du podcast Nicolas a aussi raison de préciser que ça marche aussi dans le sens inverse des radios qui font des podcasts natifs parce qu'en fait ils n'ont pas la place dans leur grille pour autant il y a un sujet peut-être qui les intéresse qu'ils ont envie de partager je sais que France Inter fait notamment des podcasts autour de l'enfance avec des comptes histoire d'endormir plus facilement l'enfant et bien cela on ne va pas le voir sur France Inter mais pour le coup ils profitent évidemment aussi du matériel de France Inter qui est évidemment incroyable et qui est au top niveau pour aussi faire en sorte que les studios produisent ce genre de podcast et on voit de plus en plus de radios justement proposer du contenu natif ce qu'ils ne faisaient pas avant qui était plus justement du replay et comme tu l'as dit donc on voit aussi RTL la sortie RTL Originals qui sont aussi des podcasts natifs Europe 1 a son lab aussi pour sortir du podcast natif donc on voit que c'est aussi un média qui les intéresse fortement je rebondis juste à ce que dit Pauline qui parle en effet du fait que les radios sont équipées pour faire du podcast qui peut le plus peut le moins donc oui c'est évident mais il ne faut pas oublier il y a aussi je pense une idée dans le podcast natif d'un sens d'amatorisme avec un grand A ça veut dire il peut y avoir un beau projet éditorial mais aussi un sens de création libre qui pourrait se faire peut-être avec un contenu en termes audibles d'audition moins qualitatif mais qui permet de se libérer de certaines contraintes et d'aller plus vite ou faire différemment c'est vrai qu'on l'a vu dans la vidéo notamment au départ une agence audiovisuelle c'était la caméra sur l'épaule la caméra a coûté 10 000 euros aujourd'hui ce sont des personnes avec leur réflexe qui coûtent 2 000 euros donc ça c'est une chose c'est matériel mais celui qui est avec son réflexe en fait se permettait de faire plus de choses ou différemment parce que le matériel n'était pas utilisé de la même manière parce que plus léger parce que plus simple parce que moins d'investissement donc plus d'acteurs qui s'expriment et je trouve que ça c'est aussi une idée à garder et d'ailleurs ceux qui sont dans le podcast natif c'est un peu le défaut qu'on peut reprocher quand ils se professionnalisent c'est qu'ils tendent à se rapprocher des contraintes ensuite de la radio ça veut dire qu'ils veulent encore un meilleur micro un meilleur matériel et du coup ils s'empêchent de faire certaines choses qu'ils auraient peut-être fait avant donc c'est peut-être là qu'il faut garder la petite fibre qui fait aussi celle du podcast c'est-à-dire qu'en général on n'écoute pas un podcast parce que le son est nickel parfait compressé comme il faut etc on l'écoute parce que le fond et la personne qui est derrière le podcast nous donne envie de les suivre de la suivre la personne donc voilà il faut garder ça en tête il y avait Catherine qui avait une question sur les thématiques est-ce qu'il y a des thématiques plus nombreuses que d'autres est-ce qu'il y a il y a encore des créneaux à exploiter il y a il y a beaucoup de micro audience comme je disais sur le podcast donc je pense qu'il y a beaucoup de sujets qui sont évoqués peut-être sur certains sujets qui ont vraiment eu un statut de leader en quelque sorte qui truste le sujet et là de dire c'est déjà fait puis c'est bien fait par exemple la paternité voilà il y a un podcast qui en parle il est leader c'est bientôt la centaine d'émissions avec autant de portraits de témoignages de papa est-ce que ça vaut le coup d'en refaire un autour de la paternité on peut se poser la question en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il est assez important quand on va diffuser son podcast de le mettre dans la bonne catégorie je pense notamment à nous avec CP Digital on avait fait l'erreur de se mettre dans je crois que c'était news et société en fait on était en frontal face au France Inter et compagnie qui faisaient leur replay aussi en podcast et on avait perdu d'avance évidemment alors que quand on s'est mis en news technology ben là il y avait beaucoup moins de monde et du coup régulièrement on se retrouve dans le top 3 des podcasts Apple Podcast sur cette catégorie ce qui nous donne encore plus auditeurs parce que ça crée une visibilité sur le top donc il y a un peu de stratégie purement marketing à avoir pour aussi faire en sorte d'être entendu et c'est vrai que là-dessus ce qu'on peut voir il ne faut pas l'oublier c'est quand même les plateformes d'écoute si un Spotify un Deezer ou un Apple Podcast a décidé de vous mettre en avant et que vous soyez en top page je peux vous dire que la courbe on a votre avis de changer et en même temps la qualité de tout ça c'est de se dire qu'il n'y a pas il n'y a pas une seule plateforme d'écoute il y en a énormément donc personne n'a le monopole en quelque sorte pour faire en sorte que on soit obligé de se plier à leur algorithme à leur manière de mettre en avant comme ça peut être le cas sur un Facebook par exemple parce qu'ils ont une vidéo sur Facebook il faut la faire d'une certaine manière là ce n'est pas le cas et tiens en perspective je termine juste mon discours là-dessus Instagram a lancé il y a quelques jours une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle je l'avais sous les yeux tout à l'heure le nom n'est pas resté ils ont lancé une nouvelle fonctionnalité qui va permettre justement de faire en sorte de publier de nouveaux contenus donc ce n'est pas des stories c'est Reels R-E-E-L-S et dans le Reels en fait on va pouvoir créer de nouveaux contenus une nouvelle manière qui se rapproche plutôt de TikTok et dans cette possibilité il n'y a notamment de faire que de l'audio il n'y a plus d'image que de l'audio donc ça montre bien que la tendance de l'audio elle va se poursuivre et pour qu'un acteur comme Instagram il y aille il y a des choses à dire et je rebondis sur ça aussi il y a Twitter qui a sorti récemment aussi la possibilité de tweeter de l'audio maintenant donc on voit vraiment que l'audio est vraiment quelque chose d'important en ce moment je vois encore deux questions il y en a une qui ouvre sur des perspectives alors je vais la prendre après je vais prendre celle de Stéphanie qui répond une question technique peut-on créer un podcast avec un smartphone ? tu veux répondre Nadieu ? oui je peux alors techniquement oui donc d'ailleurs c'était une des des plateformes d'hébergement c'était son son atout on va dire elle se vendait comme ça elle s'appelle Encore donc c'était l'idée vraiment de de dire à tout le monde vous pouvez commencer votre podcast tout de suite avec votre téléphone donc ça dans les faits il faut quand même un minimum s'équiper comme l'a dit Ambroise tout dépend de votre budget mais finalement un bon micro ce n'est pas non plus si cher donc j'ai envie de répondre en plus il y a de plus en plus d'ailleurs de micros qui vont se mettre sur votre téléphone qui sont de meilleure qualité donc j'ai envie de répondre oui vous pouvez sans souci je pense qu'après sur le long terme il faudrait quand même aussi investir dans un matériel qui va donner une qualité de son qui va être meilleure pour que justement vos auditeurs soient contents d'écouter votre podcast mais techniquement oui on peut commencer avec un smartphone il faut juste penser à l'auditeur à se mettre à sa place si vous dites cette qualité que j'enregistrer avec mon smartphone ça marche je peux l'écouter dans ma voiture je peux l'écouter sur des enceintes dans mes écouteurs ce n'est pas saturé ça ne pique pas les oreilles il n'y a pas que des aigus alors j'y vais si vous dites même moi je ne passerai pas plus d'une minute à écouter avec une qualité sonore pareil il faut laisser tomber même si c'est qu'un petit micro à quelques dizaines d'euros ce sera toujours mieux que le smartphone Pauline a une petite réaction en disant que c'est peut-être plus compliqué sur le mixage sur son smartphone c'est totalement limité c'est clair et net c'est plus une situation de secours qu'autre chose donc dès qu'on peut aller vers des comme le font les reporters radio avec un zoom par exemple ça fait déjà l'affaire et puis après on peut aller un peu plus loin avec des zooms qui vont aller jusqu'à 8 pistes sur lesquels on va pouvoir brancher des micros il va exister aussi des micro-cravates qui vont gérer directement le son enfin voilà on pourrait se faire une session comme on fait là un club sandwich du dents que sur le matos il n'y aurait pas de soucis on aurait plein de choses à dire mais voilà il faut bien comprendre que le smartphone ça reste la solution la plus basse qu'on peut imaginer vraiment l'entrée en la matière donc évidemment il y aura des contraintes et c'est évident et puis avec une personne qui parle parce que c'est vrai que dès qu'on a un mode interview là ça devient vraiment compliqué et là oui il faudrait peut-être de mixage et autre il est 13h31 on va prendre la dernière question sachant qu'effectivement on pourrait encorder beaucoup sur le sujet c'est Florian comment voyez-vous l'avenir du podcast dans 5 ans quelle piste d'évolution ou de croissance ça serait une belle conclusion pour ouvrir des perspectives ouais je donne mon avis puis tu nous en ralais ça monsieur allez sur 5 ans je pense que en tout cas je l'espère il y aura peut-être un sens de consommation plus fort on le voit notamment du côté scandinave suédois on le voit du côté anglophone avec l'Angleterre si je reste dans l'Europe parce que si on parlait des Etats-Unis oui en effet là il y a nuit et jour mais en France on est encore c'est pas forcément un retard mais c'est plutôt dans un sens où on n'a pas encore une consommation du podcast aussi répandue donc potentiellement je me dis c'est qu'il y a encore un peu de travail à faire mais les médias le démocratisent si quelques influenceurs décident d'y aller ça va aussi encore continuer à faire découvrir le format podcast donc en quelque sorte je pense que la question serait totalement différente si justement on était en Suède parce que là pour le coup ils sont déjà évolués donc dans 5 ans ça peut devenir là ça devient un peu mystérieux pour nous je pense que dans 5 ans on pourrait justement arriver au niveau de ces pays-là en termes de quantité d'écoute et plus il y aura d'écoute plus il y aura d'acteurs plus on aura des formats innovants je pense aussi qu'il y a des studios qui vont vraiment se démarquer en termes de production originale qui pourront devenir des vraies marques et des vrais labels de qualité sur les émissions qui vont sortir de podcast il y aura toujours la question derrière du modèle financier il y a un studio il n'y a pas si longtemps sur Paris qui a fait une levée de fonds justement sur son podcast mais c'était plus lié à ceux qui étaient derrière le studio et qui étaient bien connus de la scène technologie on va dire mais en tout cas il y aura toujours le sens de monétisation ces studios comment ils vont vivre avec leur production est-ce que la publicité va suffire est-ce qu'on ne recrée pas un problème de barque qui fuit et donc en permanence il va falloir enlever le dos de la barque donc voilà c'est plus là où il va falloir se questionner mais en tout cas le bel objectif qu'on pourrait se fixer dans les 5 prochaines années c'est de faire en sorte déjà qu'il y ait encore plus d'auditeurs parce que qui dit plus d'auditeurs dit plus de consommation donc un secteur qui continue à se développer de manière efficace et pour moi oui je crois comme vous l'imaginez beaucoup à l'audio et je pense que ce qu'on voit là en ce moment c'est voilà ça devient vraiment sérieux ça se professionnalise comme je le disais tout à l'heure sur le côté monétisation on voit que les annonceurs en demandent un peu plus en termes de statistiques et autres parce que justement ils veulent y être ils comprennent l'intérêt ils commencent à comprendre l'intérêt d'y être donc je pense que l'audio va devenir vraiment un média qui n'est plus trop un jouet comme il pouvait l'être un peu avant pour tester mais plus quelque chose de vraiment qu'on va pouvoir consommer vraiment comme on consomme aujourd'hui un site internet d'actualité par exemple et je pense qu'en plus c'est un bon complément quand on veut justement arrêter de commencer un article de chez soi aller dans le métro et ne pas avoir envie de le lire on peut l'écouter je pense qu'il y aura des choses aussi qui vont se passer comme ça sur des ponts entre le contenu les différents contenus écrits, audio et je pense que ça va ça va comment dire grossir de plus en plus quand on voit justement des gros acteurs comme Spotify qui s'intéressent de plus en plus à racheter d'autres boîtes encore pour justement avoir un vrai marché et il y a quelque chose aussi d'important je trouve c'est aussi l'accessibilité puisqu'on parle souvent de moins d'écran mais il y a aussi les gens qui ne peuvent pas lire soit parce qu'ils ont des problèmes justement aux yeux ou qu'ils ne savent pas lire l'audio aussi je trouve que c'est une bonne porte d'accessibilité pour ces gens-là aussi pour les enfants c'est d'ailleurs ce qu'on voit aussi avec les podcasts jeunesse qui cartonnent d'ailleurs mes enfants adorent aussi ce genre de contenu et pourquoi ? parce que c'est simple que justement il n'y a pas de problème de temps d'écran et que je pense que voilà on va être plus en plus libéré j'espère en tout cas du temps d'écran qui est un peu un souci en ce moment donc oui je crois beaucoup à une évolution dans les 5 ans de l'audio peut-être un dernier signal qui montre que on va aller vers l'audio une application qui vient de sortir qui s'appelle Eloquence C-A-N-C-E à la fin et qui permet en fait de regarder tous les articles qu'on n'a pas le temps de lire dans la journée de l'envoyer sur l'application et quand on rentre par exemple dans son transport en commun on met ses écouteurs et ça lit le fil d'actualité qu'on a fait nous-mêmes parce qu'on a envoyé les articles qu'on voulait lire dessus et c'est une intelligence artificielle qui va nous lire l'article vous voyez on a à peine créé et à peine développé que le podcast se fait remplacer par des robots j'exagère mais une fois de plus l'intelligence artificielle est assez évoluée donc la voix n'est vraiment pas robotique mais ça montre que l'audio on a envie de le consommer et même quand de base ce n'est pas possible à faire il y a des applications qui commencent à s'attaquer à cela pour se dire on transforme tout en audio et c'est à la demande super merci merci à tous les deux pour le temps que vous nous avez accordé ainsi qu'à nos adhérents merci à tous ceux qui nous ont suivis on va proposer un replay de ce Campus Sandwich comme d'habitude je mettrai en écran de fin les coordonnées de Mathieu et d'Ambroise vous voyez qu'ils ont des choses à vous apporter si vous voulez vous lancer il ne faudra pas hésiter à les contacter si jamais vous pouvez aussi m'envoyer un message à contactatpressecomnormandie.fr pour avoir leurs coordonnées en direct je serais ravie de vous les faire passer d'ailleurs Aurélie peut-être que c'est le moment d'annoncer le grand cadeau que je fais vas-y il y a une formation qu'on fait en ligne sur le podcast qui est normalement à 149 euros c'est deux heures de formation pour avoir tous les éléments pour lancer son podcast et donc du coup on a un code de remise qu'on fait pour le club de la presse de 50 euros donc ça ramène la formation à 99 euros voilà dès que c'est pris vous avez tous les contenus c'est la vidéo et je vous recommande le matériel je vous recommande des logiciels de montage il y a certaines choses qu'on a dit ensemble que vous retrouverez donc voilà c'est un partage que je voulais vous faire voilà parce que c'est effectivement le but des Campus Sandwich c'est de pouvoir aller plus loin après sur l'offre de formation et notamment voilà via Ambroise et il y a quelqu'un qui nous demande le code de réduction c'était dans une newsletter mais c'est pareil je pourrais vous la faire je pourrais la refaire passer pour ceux que ça intéresse n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail merci à tous je vais vous libérer en tout cas merci que des remerciements via le chat donc je pense qu'on était pile poil dans l'intérêt de nos adhérents merci à tous et puis à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada